Homme, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais. J'adore cette voix. Bonjour. On va s'intéresser d'abord à l'actualité culturelle en région ce matin, direction le sud-ouest, sud-sud-ouest, pour un festival international du film de Donny Ban et Loïtsun. En français, Saint-Jean-de-Luz. Oui, on parle basse, on s'est tout fait ici. Il y a beaucoup de rendez-vous dédiés au cinéma. Celui-ci est un peu particulier. Mais qu'est-ce qu'il a de particulier ? Quelle est la petite spécificité de celui-ci ? C'est vrai, on est en position, on peut se demander est-ce qu'il y a trop de festivals en France, est-ce qu'il y a trop de festivals ciné, est-ce que c'est toujours la même chose ? Est-ce que c'est finalement... Non, mais parce que ça pousse comme des champignons, il y en a, parfois on peut se dire c'est trop. Non, voilà, c'est toujours la même chose où c'est une projection simplement de film, mais géolocalisable. Mais là, non, pas du tout. Voilà un festival qui vaut le coup. C'est un festival qui s'intéresse à des premières et deuxièmes réalisations. Donc de jeunes réalisateurs, souvent des jeunes acteurs, parfois ils ont du bol, ils arrivent à avoir des acteurs même confirmés, face à un président du jury qui est définitivement un réalisateur confirmé, puisque cette année c'était Cédric Clapiche. et avec ses collègues jurés, il a dû trancher entre 8 courts-métrages, 10 longs-métrages de jeunes réalisateurs. Alors, on s'est dit, qu'est-ce que c'est le cinéma de demain ? Qu'est-ce qui l'intéresse ? Les effets spéciaux ? La technologie qui rentre dans le cinéma ? Pas du tout. Lui, il dit qu'il est toujours intéressé par le regard de ces jeunes réalisateurs, comment ils voient les choses, les angles qu'ils vont choisir, est-ce que les émotions sont les mêmes, les thèmes qu'ils vont choisir ? Donc, ils se sont tous réunis à Saint-Jean-de-Luz, ce qui n'est pas le point le plus désagréable de France, on ne va pas se mentir, et on a rencontré... On vous a envoyé dans des endroits plus pénibles, finalement. J'ai connu plus pénibles, pas en France, la France est formidable, vous le savez, mais Saint-Jean-de-Luz est particulièrement exceptionnel. Rendez-vous avec le directeur artistique du festival, et évidemment le président du jury, Cédric Clapiche. Regardez. T'as de beaux yeux, tu sais. Embrassez-moi. Ce festival s'intitule le festival international du film de Saint-Jean-de-Luz. Si on regarde sur l'affiche, il y a aussi marqué un cinéma d'avenir. Un cinéma d'avenir, donc on s'intéresse aux cinéastes débutants, premier, deuxième long-métrage. On aime les accompagner, et on aime les découvrir, les révéler à un public qui en plus n'est pas forcément exposé à ces films-là. C'est un festival où on tient à ce qu'il y ait une convivialité, une proximité entre les talents, que ce soit les réalisateurs qui viennent présenter leurs films, ou les acteurs, mais aussi les membres du jury. C'est un festival sans cordon rouge. Bonjour, je m'appelle Stéphie Selma, je suis membre du jury, et quand je ne suis pas membre du jury, je suis actrice. Comédienne, c'est pas mieux. Que les lumières s'éteignent, que le silence s'installe. Prenez l'exemple de Sébastien Le Denbach, qui ce matin vient présenter La jeune fille sans main. Il est en attente de retour, parce que c'est la première fois qu'il présente, une des premières fois qu'il présente son film. Dans un autre style, dans la même journée, c'est ça aussi la richesse d'un festival, on montre Fleur de tonnerre, premier long métrage de Stéphanie Pilonka, qui est l'adaptation du livre de Jean Tellet. Je te l'ai déjà dit, ça tu touches pas. C'est du poison. Allez, avance. Je ne dois rien à personne, sauf peut-être à ma mère, qui m'a fait connaître l'un coup. Je crois que j'ai été choisie. Je dois aller jusqu'au bout, maintenant. C'est intéressant de voir ce qui se fait dans l'esprit des gens qui commencent. Parce que c'est pas juste plus moderne, c'est juste de voir quels sont les sujets qu'ils traitent, de voir comment ils abordent les choses, parce que forcément, ça dit un truc sur la nouvelle génération. Allez, celui ! Allez, ma chérie ! On aime travailler avec ce qui va être les futurs spectateurs. On leur a donné la responsabilité de décerner le prix le plus important, quelque part, puisque c'est une bourse de 10 000 euros d'aide à l'écriture. C'est très important, en fait, que la technique passe pas devant. C'est même ça qui est presque intéressant quand des gens débutent, c'est que du coup, ils viennent prendre ce qui les intéresse. Il y a quelque chose de frais. On est toujours spectateur, c'est-à-dire qu'on est toujours comme tout le monde. On voit des films et on a des émotions ou on en a pas. Donc, quand on voit un film, on a quelque chose de naïf ou d'innocent. Alors, ce film-là, celui qui a remporté le prix, il sera distribué ou c'est dans un circuit un peu confidentiel ? Ah non, non, ce sont des films qui vont être évidemment distribués et que toute la France pourra découvrir. Vous aurez le palmarès, évidemment, sur le site du festival et sur le site de France 2. Je voudrais aussi dire que Stéphie Selma, qu'on a vu, qui faisait partie du jury, elle aussi, c'est l'avenir du cinéma de demain. Elle a joué, on l'a vu, dans 10% le téléfilm. On l'a vu dans Prof 1, Prof 2. Et elle va être à l'affiche d'un film qui s'appelle « Telle mère, telle fille » bientôt, en 2017. Et puis, nous aussi, on peut féliciter notre jeune réalisatrice. Ce sujet a été réalisé par une jeune réalisatrice de chez nous qui s'appelle Caroline Lazaro et qui fait un travail formidable. Qui peut-être un jour fera un long métrage. Qui sait ? Absolument, qui sait ? Vous faites toutes vos copines ? Non, c'est une jeune réalisatrice. Je sais bien, c'est moi qui l'ai... J'ai été les matins et présenté par un présentateur qui est formidable, qui est William Lémerge. A plus tard.